I said set five free Seven days week Si vous n'êtes pas bilingue, n'allez pas voir la traduction de cette chanson Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Pourquoi la caméra elle est très l'air ? C'est mieux là ? Est-ce que je suis au centre ? Je suis tellement barge, ça me stresse quand je suis pas au milieu Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va comparer Action vs Primark Donc Action et Primark pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vous étiez dans une grotte Je sais qu'il y en a qui l'ont dit avant moi Vous étiez clairement dans une grotte Je suis désolée Ce sont deux magasins qui sont de plus en plus connus Qui sont arrivés en France il n'y a pas très longtemps Pour Action c'est assez simple Action c'est un peu plus récent que Primark je crois Ouais c'est plus récent Action hein Je m'en rappelle même plus Bref, ce sont des magasins dont le concept est de proposer plein de choses à petit prix Donc vraiment plein de choses, toutes catégories confondues Donc du make-up, des fringues, à manger, des produits ménagers, des bricoles Un peu un genre de babou D'ailleurs il y a des gens qui vont encore chez... Ça existe encore babou ? Babou babou ! Ça n'a pas du tout là ! Bref, qui consiste à vendre plein de choses à petit prix Et c'est pourquoi on aime aller dans ces boutiques là Personnellement j'aime beaucoup Action Notamment pour la déco Et j'aime beaucoup Primark pour les fringues Parce que parfois tu trouves quelques pièces qui sont vachement sympas Et qui effectivement ne coûtent pas cher Notamment les pyjamas Harry Potter You know ? Et mon pyjama Bambi vient de là-bas Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui me demandait d'où venait mon pyjama Bambi Primark Bref, aujourd'hui on va se focaliser sur la beauté J'ai acheté plein de choses chez Action J'ai acheté plein de choses chez Primark J'essaierai de vous mettre une image pour que vous puissiez voir ma table d'opération Qui est juste là sous mes yeux Merci à ma sista qui est allée au front pour aller acheter toutes ces choses là Parce que clairement Action et Primark c'est toujours blindé Et du coup elle m'a acheté vraiment plein plein de choses De quoi faire un total make-up Donc de la base jusqu'au rouge à lèvres Donc on va faire une moitié Action et une moitié Primark Et à la fin de cette vidéo On va se poser quelques secondes Afin de voir quelle est l'enseigne qui propose les meilleurs produits Tout simplement Chez qui c'est le plus intéressant d'acheter ces produits de make-up Donc voilà je vous avais déjà fait une version je crois Tati Action Je crois, un truc dans le genre Je me demande si je vous avais pas déjà fait ça Ça me dit quelque chose en tout cas N'hésitez pas à checker sur ma chaîne Et aujourd'hui je me suis dit bon on va faire quand même les deux plus gros du moment Primark et Action Are you ready ? Let's go ! Je mets mes cheveux à l'arrière Alors est-ce que je vais trouver des barrets ? Franchement les gars j'ai trop mal à la gorge aujourd'hui ça va pas Ça va pas du tout Pour le coup quand t'es malade il y a des trucs qui sont... Ça va tu vois c'est chiant mais ça va Et il y a d'autres trucs ça te... Tu l'oublies pas que t'es malade Bah là quand j'avale j'ai mal Ce qui veut dire que j'y pense à chaque fois que j'avale C'est horrible Ça me saoule ! C'est comme quand t'as les yeux qui pleurent Quand t'as le rhume et tout C'est les trucs qui te rappellent que t'es malade à chaque seconde de ta maladie Bon j'ai pas le Covid donc ça va Je vais arrêter de me plaindre Du coup je me sens un peu mal Bon déjà pour commencer la chose que j'ai à vous dire sur ces deux enseignes là C'est qu'effectivement il y a pas mal de produits Vous allez trouver des choses à petit prix C'est vraiment du 4€, 2,50€, 3€ Là j'ai du 3,50€ C'est vraiment des mini mini prix Ça dépasse très rarement 5€ Mais vous allez avoir un gros problème en termes de stock Et notamment en termes de teintes C'est une catastrophe Toutes les fois où je suis allée chez Action et Primark Et que je regardais les produits pour le teint C'était vraiment catastrophique Les teintes de fond de teint etc Les tons sont vraiment pas jolis C'est pas bien fait C'est souvent très très fade C'est souvent très gris en fait Et y'a pas beaucoup de teintes Donc voilà vous allez pas trouver votre bonheur Mais si jamais vous trouvez votre teinte Vous êtes très très chanceux Donc ma soeur a fait au mieux Mais clairement je pense qu'on va pas avoir mes teintes parfaites Mais on va essayer de faire avec Et de tester la qualité du produit En essayant de faire abstraction aux teintes Donc du coup on va commencer avec le côté Primark Et chez Primark ma soeur m'a pris deux primers Elle a pris celui-ci Qui est le Matte Oil Free Matte Fine Skin Primer Prep & Perfect Qui coûte 4€ Qui est censé matifier votre teint Et elle en a pris un autre Qui se présente comme si Qui coûte 4€ également J'aime beaucoup le tube Ça fait un petit peu les produits minimalistes Tendance du moment Genre Glossier The Ordinary Etc Et donc celui-ci c'est le Prep & Perfect Priming Hydrator Donc c'est une base hydratante Qui va smousser Qui va sauveter Qui va être une toile parfaite pour le maquillage Beurre de karité et vitamine C Donc voilà Y'a 75ml dans ce tube-là Versus 22ml dans celui-ci Et du coup Du côté de Action Elle m'en a pris une Qui est comme ceci Donc chez Action La marque c'est Max & More Et donc c'est le Max & More Face Primer Matifying Donc franchement Je pense que la meilleure manière D'être objectif Et de pouvoir comparer Mes deux côtés de visage C'est de mettre du coup Des deux côtés Une base qui va matifier Vu que chez Action Je n'ai que celle-ci Je n'ai pas de base hydratante Donc voilà Chez Primark Je vais également mettre la base La base matifiante Donc pour celle de chez Action Il est écrit Basse visage Donne au visage Un éclat radieux Et aide votre maquillage A tenir plus longtemps That's it Par contre Chez Action Il n'y a pas les prix Sur les packagings Mais franchement C'est pareil En termes de coût C'est exactement la même chose Ils sont très très concurrents Parce que justement Ils proposent tous les deux Des petits prix S'il vous plaît La galère là Bon après Les packagings De chez Action Ça fait un peu plus qualitatif Quand t'as des packagings secondaires Comme ça C'est quand même plus qualitatif Que des trucs sans rien Ou des emballages plastiques Là ils ont vraiment mis Un packaging secondaire Et le pack secondaire Ça a un coût en plus Quand tu fabriques un produit Là tu payes pas grand chose Et là tu payes quand même Un peu plus Quand tu décides de mettre Un truc qui va protéger Un minimum ton produit Donc voilà C'est un petit détail Qui a quand même Une certaine importance Je vais commencer par le côté Comment je déteste Ces trucs en plastique Franchement j'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Bon elle m'a aussi pris Un baume à lèvres De chez Primark Qui coûte 2 euros J'aime bien le packaging Ça fait vraiment Les packagings à l'ancienne Ça fait pas trop Les packagings à l'ancienne Avec le petit twist là J'aime bien Ça me rappelle avant Il est énorme Mais c'est trop bien Ça prend toute la bouche Il a un petit goût de fraise Je sais pas s'il hydrate vraiment Je pourrais pas vous dire ça Dans la vidéo Mais j'aime beaucoup le format Ça me rappelle vraiment Les trucs à l'ancienne Et c'est vegan Donc ensuite Comme je vous l'ai dit Je vais commencer avec le côté Primark Donc je vais venir appliquer la base Qui est cruelty free C'est pas écrit vegan Donc je pense que c'est pas vegan Sinon il l'aurait mis Donc je vais commencer avec ce côté là En termes d'ingrédients Etc Franchement je sais pas trop Je sais pas vraiment Où c'est fabriqué J'ai envie de vous dire Que vu le prix Franchement pour moi Ça m'étonnerait pas Ouais c'est du fabriqué en Chine Ouais bah ça m'étonne pas quoi Quand vous avez des prix Des produits à ce prix là Franchement c'est Dans la majorité des cas C'est du Made in China C'est limite obligé quoi Tu peux pas vendre un produit A ce prix là En ayant fabriqué en Europe Franchement c'est hyper hyper rare Ensuite du côté action Donc je vais appliquer La Max & More Face Primer Qui cette fois-ci est vegan J'ai balancé le bouchon Mais hyper loin J'ai trop de force Et j'aime beaucoup le flacon C'est un flacon en verre Made in PRC Donc ça aussi c'est fait en Chine Mais c'est un flacon en verre Ça fait quand même un petit peu plus qualitatif Hop Cette fois-ci c'est tout blanc Le côté Primark C'était plus transparent Plus siliconé Là on a quand même un côté Un peu plus gel A 7 7 5 3 7 8 Oui Faut que j'arrête de chanter cette chanson C'est pas possible C'est pas possible Ce n'est pas possible De chanter cette chanson Bon déjà je trouve que le côté En termes de réduction des pores Et compagnie On a franchement pas grand chose Des deux côtés C'est assez similaire J'ai l'impression que c'est un peu plus mat De ce côté là Mais clairement c'était plus siliconé Du côté de chez Primark Là ça fait plus Un peu plus gel Donc on va voir comment ça va évoluer Au fur et à mesure de la journée Je vais enchaîner avec le fond de teint Malheureusement Je n'ai qu'un fond de teint Dans cette vidéo Parce que ma soeur n'a pas trouvé De fond de teint chez Action Elle m'a dit qu'elle avait vraiment galéré Elle en a fait deux ou trois Et elle n'a pas trouvé Donc j'en ai un de chez Primark C'est pas grave Je me dis que je vais le mettre Sur tout mon visage Ce qui va nous permettre De tester le primer De façon vraiment objective Vu qu'on met le même fond de teint partout Et ça nous permet aussi Du coup par la même occasion De tester le fond de teint De chez Primark Qui coûte 3€ Donc moi j'ai la teinte Toffee C'est le Perfect Finish Foundation Medium to Full Coverage Donc couvrance moyenne à total Avec un fini naturel Et apparemment il est hydratant Avec de la vitamine E Et il est cruelty free Made in Thailand Fabriqué en Thaïlande Donc voilà C'est tout ce qu'on a Franchement en termes d'ingrédients Etc Je vous laisse checker Parce que je sais pas trop Ce que ça vaut Très franchement Après encore une fois J'ai envie de vous dire A ce prix là Ça doit pas être non plus Un truc de ouf Mais voilà En tout cas il est hyper épais Wouhou Il est super épais Je crois que j'ai jamais testé Un fond de teint aussi épais Il bouge vraiment Pas du tout D'ailleurs l'éponge C'est une éponge de chez C'est une éponge Primark Coaction mais je sais plus du coup Mince J'ai enlevé l'emballage D'ailleurs il y a pas un emballage I don't remember Bon allez c'est parti Bon clairement on voit tout de suite Tout de suite Que la teinte elle est un peu foncée pour moi Et elle est terne en fait Elle va pas du tout m'apporter de lumière Ça manque de jaune C'est quand même un peu trop rosé pour moi Il y a une petite odeur Je sais pas si c'est mon savon Ou si c'est le fond de teint En tout cas c'est léger C'est agréable On voit tout de suite Qu'elle a un côté hydratant Il est pas mat Par contre il couvre bien Il a quand même une belle couvrance Belle couvrance moyenne je dirais Mais la couleur fait que c'est terne Bon je vais essayer de pas trop me focaliser Sur la teinte du produit Mais en termes de couvrance C'est pas mal du tout Faites pas attention J'ai des espèces de petits boutons J'ai fait mon épilation électrique hier D'ailleurs il faudrait vraiment Que je vous fasse une vidéo Mise à jour Épilation Laser Des tatouages Je sais que vous me posez Beaucoup de questions Tous les jours sur Instagram En message privé Donc j'essaie de répondre A un maximum de personnes Encore une fois Si vous ne me suivez pas sur Insta N'hésitez pas Parce que vraiment Je réponds beaucoup En message privé Si vous avez des questions Que vous ne souhaitez pas forcément Afficher en public Je fais beaucoup de stories aussi Donc vraiment n'hésitez pas A me suivre sur Insta Alors ce que je vous propose C'est dans cette vidéo D'utiliser du coup Bah j'ai utilisé Le fond de teint Primark Sur tout mon visage Et du coup Ce que je vous Voilà Ce que je vous propose C'est d'utiliser Le concealer Action Cette fois-ci Sur les deux côtés De façon à ce qu'on puisse Tester objectivement Parce que franchement Comparer un concealer liquide A un concealer stick Je trouve que c'est pas très objectif Ouais je crois que tous les produits C'est écrit vegan Ouais j'ai l'impression Que la majorité des produits En tout cas c'est vegan Contrairement à Primark C'est écrit cruelty free Mais pas vegan Donc encore une fois C'est du Bah c'est du Made in China Et il contient 3,2 millilitres Et j'ai la teinte Roasted almond Donc c'est le numéro 116 Écoutez qui m'a l'air Un peu foncé quand même Ouais c'est ton sur ton C'est la couleur de ma peau Et encore je le vois Il va s'oxyder C'est même plus foncé Que ma peau en fait Je vous ai pas dit Mais l'éponge Je l'ai sauvée Des griffes De la chaîne de mon beau frère Je l'ai vue arriver Dans le salon Avec un truc rouge Dans la bouche J'ai dit Mais t'as quoi dans la gueule C'était l'éponge Je dis non Je l'ai pas encore testée Je lui ai couru après J'ai récupéré mon éponge Bon en termes de couvrance Je dirais pas que c'est Une couvrance totale Parce que ça disait Full coverage Je suis pas du tout d'accord C'est une jolie couvrance moyenne Mais c'est pas du full coverage Clairement on voit encore mes cernes Je pense que le fait Que ce soit pas lumineux Bah ça intensifie Ça intensifie Enfin on voit encore plus mes cernes Donc je vais mettre Une deuxième couche Un peu plus légère Mais c'est clairement pas Un concealer full coverage C'est quelque chose quand même D'assez Je dirais léger A moyen Modulable Mais si vous cherchez Une totale couvrance No no hell no Ensuite nous avons Une poudre Alors du côté des poudres J'en ai une seule De chez Primark Qui a coûté 2,50€ C'est la foundation Press powder Buildable coverage Matte finish Donc c'est un fond de teint Poudre pressée Cruelty free Qui se présente comme ça Qui a une petite houppette A l'intérieur Donc d'un côté J'ai envie de vous dire Est-ce que je le mettrais pas Franchement J'ai pas l'habitude D'utiliser des nouvelles poudres Sur un nouveau concealer Pour tester les deux Mais bon J'ai envie de vous dire Pourquoi pas Why not On va faire ça aujourd'hui Vu qu'on teste Le même concealer Des deux côtés Ouais allez on va faire ça Donc je vais prendre Le fond de teint Donc la poudre fond de teint Et je vais l'appliquer Et je vais l'appliquer Sur le concealer Pour matifier Vous savez quoi Je vais peut-être prendre Une houppette Ça va peut-être plus sympa Voilà J'en profite pour en mettre Sur ma zone T Au niveau des ailes du nez Ici Au niveau du centre De mon front Au niveau du menton Bon de toute façon J'hésite pas avec ce qu'il me reste A poudrer le reste de mon teint Je vais peut-être prendre Plutôt un pinceau Pour le reste du teint Parce que la poudre Elle est quand même très claire Je veux pas que ça me blanchisse Le teint quoi Écoutez pour le moment Ça va Mon teint il est pas trop mal Ça m'a quand même Un peu blanchi Le fond de teint Vu que le fond de teint Poudre en fait C'est plus couvrant Qu'une poudre basique Donc ça prend vite La couleur de la poudre Et là je vois Que ça m'a quand même Un peu blanchi Par rapport à tout à l'heure Donc c'est pas grave Je viendrai réchauffer Juste après Sachant que j'en ai pas trop mis Là sur mon teint Parce que je vais appliquer Juste après Justement un stick Qui se présente comme ça Donc de chez Action C'est le Max & More Contour Stick En teinte médium Toujours fait en Chine Et il est vegan Donc vous avez C'est un peu comme Les contour sticks Que vous trouvez Dans pas mal de marques Vous avez un côté clair Et un côté bronzer Donc moi je vais utiliser Le côté bronzer Dans cette vidéo Parce que j'ai très très envie De tester J'aime bien Tester les contour sticks Je trouve que c'est très rare De trouver des bons contour sticks Donc je suis toujours Friande De trouver des nouveautés La teinte c'est plutôt pas mal Il s'applique plutôt bien Franchement ça va Je vais en remettre Il est pas très pigmenté en fait Dans notre côté C'est pas mal aussi Si jamais vous avez peur Des textures crème Vaut mieux pas assez Qu'un peu trop Franchement il est pas mal du tout Ce petit stick là Ça fait un effet Un effet naturel Je vais en mettre ici aussi Alors vous l'aurez compris Les produits que j'ai pas En deux fois C'est à dire que là Le contour stick J'en ai pas de chez Primark Donc je mets Je le mets Là je mets le Action Sur tout mon visage Mais quand j'ai un produit Que j'ai dans chaque marque Là je le mets des deux côtés Donc au final On va pouvoir quand même Tester objectivement Les deux marques Mais c'est pas Enfin j'ai pas envie De le punir Parce qu'il y en a pas Chez Primark Je trouve que c'est quand même Intéressant de tester Franchement le contour Il est pas mal Parce qu'il a un effet Vraiment naturel C'est clairement pas Le contour stick le plus pigmenté Donc si vous aimez Les contouring Les choses vraiment très marquées C'est pas celui que je vous recommande Mais il est quand même Assez facile à appliquer Et vu qu'il est pas très pigmenté Il est facile à estomper Donc vous vous foirez pas trop Donc franchement Si vous avez peur Des textures crème Ça peut être un bon produit En plus vu le prix Ça peut être un bon produit Pour vous habituer Aux textures crème Je vais en remettre quand même Un peu hein Parce que Olévolou Mais quand même Je suis assez surprise De la facilité d'application Il est quand même Agréable à utiliser Il est bien crémeux Donc franchement Pas mal du tout Ensuite on va Venir fixer Avec un bronzer poudre Cette fois-ci Donc je vais commencer Avec le côté Primark Ma soeur a trouvé celui-ci A 3,50€ C'est le Sunset Glow Le packaging me rappelle Beaucoup les produits Je crois que c'était Victoria Pas Victoria's Secret Victoria Beckham Ce côté un peu Je vais pas dire léopard Mais je sais pas Comment on pourrait Nommer ce genre de motif là Ça me rappelle beaucoup Victoria Victoria Beckham Par contre la teinte Bon c'est cruelty free La teinte c'est Burnt Sienna Mais franchement ça me parait La teinte elle m'a l'air Un peu foncée Et rouge Pour moi Mais je vais quand même Je vais quand même tester On verra bien On verra bien Alors attendez Je cherche un pinceau Et du coup faut que j'en prenne Un deuxième Parce qu'il faut pas que j'utilise Le même des deux côtés Good En plus j'ai pris le même J'ai pris les deux même Donc on va commencer Avec le côté Primark Le côté Primark Du coup qui est De ce côté là Ouais c'est un peu Trop orangé pour moi Trop rouge même Trop rouge Trop foncé Ça a l'air bien pigmenté Assez facile à travailler Ça a l'air pas mal Je crois qu'il a l'air pas mal du tout Pour le moment côté bronzer Je suis pas trop déçue Maintenant on va voir Du côté de chez Action Donc c'est un double bronzer C'est le Bronze and Highlight Goddess Glow Y'a pas de prix Bon encore une fois Franchement c'est les mêmes Catégories de prix Donc bon Packaging Que ce soit chez Primark Ou chez Action La majorité Ce sont quand même Des packagings Vraiment basiques Assez bas de gamme Mais bon Y'a le prix qui va avec Donc on va pas chipoter De ce côté là Donc je vais uniquement Prendre ce côté là Avec un pinceau tout propre Et la couleur M'a l'air vraiment Plus adaptée A ma carnation C'est la teinte Goddess Glow 505 Et je vais l'appliquer De ce côté là Il m'a l'air moins Facile à estomper Celui-ci Il accroche plus en fait Je trouve Ouais il accroche un peu plus Ce n'est pas catastrophique Mais le côté Primark Est un peu mieux De ce côté là Même là Du coup je trouve Que c'est pas C'est pas smooth Je trouve que ce côté là Même si la teinte Elle était plus foncée C'est quand même plus lisse quoi Plus homogène Que ce côté là J'ai un peu plus de mal A appliquer le produit Parfaitement De ce côté là Ensuite on passe au blush Alors du côté de Primark J'en ai un Qui est le Floral Days Blusher Qui est comme ceci Qui me rappelle énormément En fait le truc avec Primark C'est que je trouve Qu'il s'inspire Énormément D'autres marques Mais c'est limite Plus que de l'inspiration Je vous avais déjà fait une vidéo Genre les palettes Ou da beauty C'était les mêmes Le mascara Le mascara Ça ressemblait grave Au better sense Enfin c'était plus Pour moi c'est plus que de l'inspiration Après chacun en pensera Ce qu'il veut Vous connaissez mon avis là-dessus Je suis pas très fan D'avoir trop Enfin s'inspirer Oui c'est cool Et ça permet aux gens Qui n'ont pas le budget Ou qui veulent pas dépenser Des fortunes dans du maquillage D'avoir des produits Un peu ressemblants Je pense que ça fait plaisir Et tout Et les payer moins cher Mais je trouve qu'on peut Quand même s'inspirer Sans faire pareil quoi Et c'est vrai que chez Primark J'ai souvent ce ressenti là Et là je trouve que ça ressemble Quand même pas mal Au Milani Mais bon Chacun son avis là-dessus Encore une fois Et donc c'est la teinte I don't know La teinte Bloom Qui est une super jolie Couleur pêche Un peu orangée Très très belle Donc je vais l'appliquer Du côté Primark Il faut vraiment pas Que je me trompe de côté Hop C'est ce côté là Il est quand même mat Quoique j'ai l'impression Qu'il a quand même un peu de nacre Il est pas totalement mat en tout cas La couleur elle est super jolie Elle donne plus rose Sur la joue Que là Là ça fait un peu plus orangé Quand même Mais hyper pigmenté Et franchement Assez simple à appliquer Donc pas mal Pas mal du tout Pas mal du tout Pas mal du tout Fabriqué en Chine Encore une fois De toute façon Je pense que tout est fabriqué en Chine Donc je vais arrêter de checker Et cruelty free Du côté de chez Action Cette fois-ci D'ailleurs c'est celui Qui était dans le calendrier C'était la même teinte Dans le calendrier de l'Avent Pour celles et ceux Qui n'ont pas vu ma vidéo Calendrier de l'Avent Je déballe plusieurs calendriers de l'Avent Donc j'ouvre toutes les cases Je spoil Et il y a le calendrier de l'Avent Action Oui oui Il y a un calendrier de l'Avent Action Qui est pas cher du tout Et franchement qui est pas mal Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo La couleur elle est super jolie Donc il y a un grand M A l'intérieur Donc encore une fois Packaging assez basique Pour le coup La couleur elle est jolie On a une bonne pigmentation Je trouve qu'il accroche plus aussi Celui-ci Il s'estompe un peu moins bien Encore une fois Quand je dis qu'il s'estompe moins bien Ça veut pas dire qu'il s'estompe mal Mais c'est que je le sens moins smooth Moins doux Moins glissant Que le côté Primark Par contre en termes de pigmentation Non ouais c'est En fait c'est moins homogène De ce côté-là Je vais essayer de se mousser un peu plus là Avec mon éponge Parce que ce côté-là Ce côté-là J'apprécie moins Celui-ci il est vraiment lisse Et celui-ci Les produits Ils s'appliquent pas parfaitement bien Mais la couleur elle est aussi hyper jolie Bon On verra ça à la fin de la vidéo Alors côté sourcil Très franchement Je vais être honnête avec vous Ma soeur m'a pris un crayon à sourcil Chez Action Rien de chez Primark Elle en a pas trouvé Mais je le vois tout de suite La couleur elle est marron quoi C'est du marron chocolat Donc je vais pas Je vais pas l'utiliser Ça va être une catastrophe Donc dans cette vidéo Je pense qu'on va pas tester De crayon à sourcil Je suis désolée Si jamais vous avez déjà testé Des crayons à sourcils Dans ces deux enseignes N'hésitez pas à me dire Votre avis là-dessus Du coup je vais appliquer Mon crayon à sourcils De chez Anastasia Beverly Hills Hors caméra Donc voilà Et on enchaîne avec les palettes Non l'highlighter On allait oublier l'highlighter No way Donc de chez Primark Elle en a pris deux Qui se présentent comme ceci Donc les deux coûtent Alors celui-ci coûte 3,50€ C'est un espèce de diamant d'innocence Si vous n'avez pas la référence à Aladdin Franchement vous n'êtes pas digne De la Sananas Family J'ai planté mon ongle dedans Franchement j'ai la rage Il est beau It is beautiful Donc il se présente comme ceci Donc encore une fois Cruelty Free Made in China Et la teinte c'est Topaz Glow Mais elle en a également Pris un autre Alors celui-ci Il va être clairement Trop foncé pour moi Celui-ci a coûté 4€ Donc de la gamme Dreamy Shimer Et la teinte c'est Romancier C'est une très belle couleur Si vous avez la peau matte La peau noire Oh my gosh Ça doit être super joli Mais clairement moi Je vais plus être dans ces tons-là Je pense Donc on va y aller Sachant que du côté de Action Nous avons une palette D'highlighter Qui se présente comme ça Et je pense que c'est un peu Similaire à cette teinte-là Donc voilà Je vais utiliser Utiliser ces deux teintes-là Donc je commence Avec le côté Primark Waouh Il est très 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 joli Très très beau Très très beau Cet highlighter J'aime beaucoup Parce qu'en fait Il a un effet satiné Il est pas trop brillant Comme je vous l'ai déjà dit Plus ça va Plus les marques sortent Des highlighters brillants Et moi j'aime pas ça Pourtant je suis la fan Numéro 1 des highlighters Mais quand c'est trop brillant C'est trop brillant Par contre je me demande S'il est pas trop foncé Pour moi Et oui J'ai l'impression Qu'il me fait une tâche Chaque fois que j'en mets Un peu trop foncé Ou qu'il y a un reflet foncé Moi j'ai l'impression Que ça me fait une tâche Je suis dégoûtée Parce qu'il est vraiment Très joli Donc on verra Peut-être que je rêve Mais d'ici j'ai l'impression Que ça me fait une tâche Et de l'autre côté Du coup je vais appliquer Celui-ci Donc de la palette De chez Action Qui m'a l'air moins foncée Qui est pas mal du tout Mais c'est plus brillant C'est moins smooth C'est moins satiné Que de ce côté-là Celui-ci il est quand même Un peu plus brillant Et un peu moins Du coup il glisse un peu moins Il est moins Bah il est moins smooth Moi j'aime bien les choses smooth Qui font que les produits Quand j'ai une impression Que ça se fond En fait avec ma peau Et là on voit clairement La démarcation De l'highlighter Avec ma peau Alors que là Ça se mélange vraiment C'est une continuité en fait Du coup Il est joli Mais c'est vrai que je préfère Quand même La texture Et le rendu De ce côté-là Il marque moins Les irrégularités De la peau Maintenant qu'on en a terminé Avec le teint On va passer aux yeux Et terminer avec la bouche Alors clairement Je n'ai pas de base à paupière Que ce soit chez Action Ou chez Primark Donc je vais en appliquer une Que j'ai déjà Bah dans mes tiroirs Bim Donc là on a sa base à paupière Donc on va passer au phare Alors Chez Primark Là il y a quand même Pas mal de produits Eyeshadow palette Cherry Qui me rappelle C'était pas Mac Qui avait fait un packaging Un peu comme ça Bref Un peu siliconé Qui coûte 6€ Et je vais vous montrer Les couleurs Elles sont quand même Très jolies C'est très orangé Rouge Bah très cerise En fait Quand on lit le nom De la palette Il me semblait sentir La cerise Mais je crois que je rêve Vu que je commence à tomber malade Je ne sens pas grand chose Et donc Bah les couleurs Elles sont vraiment très belles Maintenant je sais pas Ce que ça donne En termes de pigmentation Et elle en a pris une autre Donc qui me rappelle Encore une fois Victoria Beckham C'est la Sunset Beach Ah non j'ai chanté Sous le soleil Mais je voulais chanter Sunset Beach C'était quoi le générique ? J'étais trop petite Je m'en rappelle pas C'était quoi le générique De Sunset Beach ? Je m'en rappelle plus Je kiffais Mais genre je kiffais Je kiffais trop 8€ Et cette fois-ci Encore une fois On retrouve clairement Attendez j'enlève le plastique J'en peux plus du plastique Ah non il y a les teintes Sur le plastique J'aime pas quand les teintes Elles sont sur le plastique Et pas sur la palette directement Donc là clairement On a les couleurs Du coucher Du soleil Moi c'est tout ce que j'aime Ce sont vraiment mes couleurs préférées Donc voilà encore une fois Très belle palette visuellement Je ne sais pas ce que ça vaut J'ai pas swatché J'ai rien fait avec Et du côté d'action On a cette palette là Qui est quand même assez grande Donc qui est vegan Avec le petit pinceau Qui ne sert à rien Et les couleurs Elles sont trop belles aussi Franchement c'est du nude Enfin c'est très neutre Mais il y a quand même Du vieux rose Il y a un joli rose gold ici Franchement les couleurs pareilles Elles sont très jolies En tout cas moi C'est mon style de couleur J'adore Et elle en a pris 2, 3 autres 3 autres Mais des petits Des quads Comme ça d'ailleurs Les quads de celui-ci Sont vraiment très beaux Je crois que c'est celui Qui était dans le calendrier de l'avant D'ailleurs je l'ai pris pour la vidéo Et très belle couleur C'est mon genre de couleur Il y en a un autre Ah non celui-ci aussi je crois C'était dans le calendrier Non je m'en rappelle plus Trop bien à mettre dans sa trousse À en porter Ou quoi que ce soit Voilà donc des couleurs Très neutres Donc ce make-up va être très neutre Donc si vous vouliez du coloré Je suis désolée Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire comme make-up De façon à essayer de faire Un truc assez similaire Des deux côtés Ouais je vais essayer D'utiliser la sunset Je pense que ce sont les couleurs Qui quand même Se rapprochent le plus Des couleurs de chez Action Donc on va commencer Par ce petit orangé Juste là Parce que je le trouve vraiment trop beau Et je vais l'appliquer Au niveau de mon creux de paupière Bon en termes de pigmentation Franchement ça va C'est pas la pigmentation La plus ouf encore une fois Mais c'est pas une catastrophe Donc là j'ai pas encore Replongé dans mon pinceau Je viens du coup Mettre un petit fard de transition Pour commencer Ça va c'est assez facile à estomper R.A.S. For the moment Je viens en rajouter un petit peu Et je continue de l'estomper Franchement il s'estompe facilement Ensuite je viens prendre Un fard marron Un peu plus foncé Et là je viens l'appliquer Un peu plus au niveau De mon creux de paupière Plus précisément Bon là encore une fois La pigmentation C'est pas un truc de ouf Mais c'est pas mal Vu le prix de la palette Franchement c'est pas mal du tout J'ai eu des palettes de fard à paupière Qui coûtaient 10 fois plus cher Et franchement Qui n'avaient pas cette pigmentation Et surtout cette facilité D'application Donc bon Je reprends le pinceau numéro 1 Sans remettre de la matière Juste pour ré-estomper les bords De ce marron J'ai trop faim Ce matin j'ai mangé des gâteaux Vous voyez ? C'est le piège des gâteaux le matin Déjà c'est blindé de sucre Et ça tient pas aux bides J'ai trop faim J'ai mal Et je vais venir prendre Cette petite couleur là Trop belle Trop joli C'est un orange Avec des reflets dorés Il est vraiment trop beau Je vais le mettre au niveau Du centre de ma paupière Franchement il est joli Ce petit fard Très joli Really really beautiful Je pense ça va hein Vous en pensez quoi de cette couleur ? Elle est jolie Elle est jolie J'ai quand même ré-intensifié Mon creux de paupière là Parce qu'il se fait la malle Et je viens prendre Le fard qui est un tout petit peu Plus foncé ici Ah non J'utiliserai bien l'autre Attendez Je sais pas ce que je vais utiliser Je vais utiliser celui-ci là Couleur brique Trop beau Pour faire un dégradé Là entre les deux Entre le marron foncé Et l'espèce de gold là Que je viens d'appliquer Ouais là c'est joli Là ça nous fait un petit effet Sunset beach Ah trop belle cette couleur Wouh Du coup je viens reprendre Un tout petit peu le marron Pour le réappliquer ici Pour refaire un effet dégradé C'est beau Hyper beau Je vais le rallonger un peu plus L'orange là Trop joli Et avec un petit pinceau Precision Je vais prendre la couleur Dorée là Je vais l'appliquer au niveau Du coin interne Très jolie couleur Ensuite je reprends Ensuite je reprends le pinceau Avec lequel j'ai pris le orangé Ici Et j'ai l'appliqué Au niveau de mon ras de cil Autant je trouve que les couleurs Elles font sunset beach Couché de soleil Mais elles passent super bien Pour l'automne aussi Ensuite je prends La première couleur Donc le orangé Plus clair là Je viens dégrader Celui que je viens d'appliquer Et avec le pinceau du marron Je reprends justement Ce marron Et je viens le mettre juste là Uniquement au niveau Du coin externe Ici Donc voilà où on en est Pour cet oeil là Avant de passer au liner Au mascara etc Je vais quand même Faire l'autre oeil Histoire d'avoir Voilà Un avis des deux côtés Donc Je pense que je vais un peu galérer Pour essayer d'avoir Le même résultat Mais je pense qu'on a quand même Pas mal de couleurs Pour faire quelque chose Donc là je reprends Un pinceau fluffy Et je prends Ce petit fard Juste ici Que je viens d'appliquer Au niveau du creux de paupière Je pense qu'en termes de pigmentation C'est assez similaire Ça se travaille assez facilement Également Pour le moment Je trouve que En termes de qualité Et de texture de fard C'est assez similaire Des deux côtés Donc on va continuer Et on verra bien Je viens prendre ce brun Ouh J'ai l'impression qu'on a quand même Un peu plus d'opacité Et de pigment là De ce côté là Que tout à l'heure J'ai quand même l'impression D'avoir un peu plus de chute De ce côté là Rien de méchant Mais je le sens Je sens de la poudre tomber Là sur mon nez Un peu Donc voilà où on en est De ce côté là Ensuite je viens d'y reprendre Une jolie couleur Un peu similaire Similaire à celle de tout à l'heure Ouais celle-ci Elle m'a l'air quand même Un peu plus fade J'ai envie de rester quand même Dans des comparaisons Je vais peut-être prendre celui-ci De Ce rose gold Bon déjà ça se prélève Un peu plus difficilement Sur le pinceau Mais ça va On a quand même une petite couleur C'est pas non plus Des perles de ouf Mais quand même Non C'est quand même moins Waouh Que le fard De chez Primark Je sais pas si vous voyez La différence à la caméra Mais il est clairement Moins lumineux Moins lumineux Et plus de chute Par contre je n'ai pas De couleur orangée Pour venir faire Une petite transition Un peu comme tout à l'heure Donc ce que je vais faire Je vais tout simplement Reprendre le même Qu'au départ Ici Pour faire une petite transition Là entre les deux Je trouve ça quand même Plus joli que de passer Du foncé A une couleur Hyper lumineuse Comme ça Hop Je reprends un petit peu Le marron Et pour le coin interne Je vais venir prendre Ce fard là Qui est joli aussi C'est moins waouh Encore une fois Que l'autre côté C'est clairement pas Les mêmes perles en fait On a vraiment pas Les mêmes perles Pour le ratil inférieur Je reprends le marron Et je viens appliquer Le petit marron foncé Uniquement au niveau Du coin externe Donc voilà Où nous en sommes Du côté des yeux J'attends la fin de la vidéo Pour vous donner mon avis J'ai un crayon noir Pour les deux marques Donc histoire de tester Je vais C'est pas quelque chose Que je fais habituellement Le noir dans mes yeux C'est pas ce que je préfère pour moi Mais voilà Le but c'est de tester Donc je vais tester Le crayon col noir De chez Action Et le crayon du coup De chez Primark Celui de Primark Coute 1,50€ Il y en a deux à l'intérieur Avec un taille crayon Et chez Action On en a trois Je vais commencer par le côté Action Franchement ça marque plutôt bien Bon je pleure Comme d'hab Et je mets le côté Primark Oh il est bien pointu là Je vais le dépointuiser Parce que j'ai peur De me crever l'œil Attendez parce que du coup Je pleure Mais je suis devenue Trop sensible des yeux C'est un truc de fou Avant je pleurais pas comme ça Du coup j'en profite Pour en remettre là Ça marque quand même Un peu moins de ce côté là Je galère un peu plus Je trouve clairement Que le côté Action Marque plus Que le côté Primark Je trouve qu'il est moins noir En fait Et j'ai plus galéré Pour avoir un tracé homogène Donc ensuite on passe au liner Celui de chez Primark Coute 2,50€ Et il est censé être waterproof Donc on a un petit pinceau En fait Et on a le Le petit contenant Juste ici Donc vous devez plonger Et prendre le liner Donc on va l'utiliser Du côté Primark Il n'y a pas de miroir d'ailleurs Je ne voulais pas préciser Mais dans les trucs Il n'y a pas de miroir Ah celui-ci en a un Du coup je vais utiliser celui-là Franchement ça va J'ai fait tout montrer Sans replonger le pinceau Dans le tube Donc je trouve que c'est Plutôt sympa Il est bien noir Je sens qu'il colle un petit peu Ça m'énerve Les liners Qui ont un effet un peu collant Après je le sens plus Au cours de la journée Mais au début Je le sens vachement Et du coup pour le Max & More Cette fois-ci on a un feutre La mine est hyper large Je le sens pas du tout Mais on va quand même le tenter Donc là c'est vraiment Un feutre Un feutre Je me suis un petit peu plus Emballée de ce côté-là Je l'ai fait un peu plus épais Franchement ça a été aussi J'ai eu peur Parce que je me suis dit Avec cette pointe-là En général T'arrives pas à être précis C'est un peu en mousse Donc ça te fait un petit paquet À un moment donné Et franchement ça va quoi J'ai quand même réussi A terminer en pointe assez fine Je le trouve quand même bien noir Ça va Il a pas trop séché J'ai senti que vers la fin Ça commençait un peu à sécher Mais j'ai quand même pu faire Tout mon ras de cils Sans remettre le capuchon Pour reprendre un peu d'encre Franchement ça va Peut-être un peu moins homogène Je vais repasser un petit coup Et il est plus mat Que de ce côté-là Franchement ça va en fait J'ai eu peur quand j'ai vu cette mine Mais je trouve que c'est plutôt pas mal On va passer au mascara Donc de ce côté-là Nous avons le Max & More De chez Action Qui est censé apporter du volume Si mes souvenirs sont bons Et on a le Primark De ce côté-là À 3,50 C'est le Wonderlash Définition Longueur Et Lift Donc on est censé avoir Deux looks assez différents en fait Donc celui-ci C'est pas vraiment volume C'est plus de la longueur Et de la définition Et là on a le volume Donc on va commencer Avec le côté Primark Donc longueur Et définition C'est vrai que la brosse Elle est plus fine Bon je trouve quand même Qu'il n'y a pas assez de matière Sur la brosse Moi j'aime bien Quand on a quand même Un minimum de matière Donc je vais venir en mettre Moi-même Du bout du pinceau Je le trouve un peu sec Le mascara Pourtant il était dans un emballage Mais je le trouve sec Et du coup C'est difficile à gérer les cils Je trouve qu'ils font sec Et vite paqués Je sais pas si vous le verrez A la caméra Mais ils font pas bien séparés Là ils se collent en fait Entre eux Du coup je vois pas du tout De définition Ça fait l'inverse Ils sont en train de se coller En paquet J'aime pas du tout Il est vraiment très très sec La formule est beaucoup Beaucoup trop sèche Je vais m'attaquer Au côté action Donc là effectivement Pour le volume On a une plus grosse brosse Pour le moment Je ne vois zéro volume Par contre la formule Je la trouve trop liquide Trop liquide pour apporter du volume On a zéro volume là Je vais attendre que ça sèche un peu Pour essayer de travailler le truc En attendant je vais remettre du Wonderlash Au niveau de mes cils du bas Franchement c'est pas ouf du tout Ça apporte pas du tout du tout de volume J'ai l'impression que c'est juste Un liquide noir en fait Que je suis en train d'appliquer Sur mes cils Ça n'a aucune consistance Ça n'a pas de tenue Vraiment c'est hyper liquide Un peu nul Horrible Vous le voyez ça fait des petites gouttes Il est tellement liquide Ah ouais non Franchement j'aime pas du tout Inefficace Bon du coup elle m'avait aussi pris des fossiles Chez Primark Mais vu que je n'ai pas de fossiles Du côté de chez Action Je me dis que ça sert à rien A 3,50€ il y a vraiment Beaucoup beaucoup de fossiles Chez Primark Et elle m'a aussi pris une colle Du haut Donc chez Primark Également Donc colle du haut Qu'on connait tous Donc on va terminer la vidéo Avec les lèvres Je vais commencer avec le Action De ce côté là Waouh Il est très pigmenté Très très pigmenté Et très crémeux Et le côté Primark Il est plus mat Il est plus velouté Moins crémeux Mais plus velouté Ce sont des finis différents Mais franchement Les deux sont pas mal Donc voilà pour cette vidéo Avec un côté réalisé Un côté uniquement avec du maquillage Primark Et un côté avec du maquillage Action Alors pour vous donner mon avis définitif Concernant ces deux marques Ces deux enseignes Clairement je le dis à chaque fois On peut trouver des petites pépites Dans toutes les marques Ça dépendra uniquement De ce que vous préférez De votre budget Si c'est important pour vous ou non Que ce soit des formules faites en Chine Ou des formules faites en Europe Que ce soit vegan ou pas Maintenant j'ai envie de dire Le cruelty free est quand même devenu Assez automatique Donc ça je pense qu'aujourd'hui Il n'y a pas Enfin plus ça va Et plus tout le monde fait du cruelty free Et encore heureux Maintenant en termes de qualité Voilà j'ai vu mieux Mais il y a certains produits Je trouve qu'ils valent vraiment le coup Si je regarde l'ensemble de mon visage Franchement au niveau de mon teint Le fond de teint Je le trouve pas mal du tout Pour ce prix là Franchement ça va Même si c'est pas la teinte de ma peau Comme vous l'avez vu Avec la poudre un peu plus claire J'ai quand même redonné un petit peu de lumière A mon teint Mais en termes de fini sur la peau C'est pas non plus le fond de teint Qui va flouter vos imperfections Etc Mais à ce prix là Quand t'as un petit budget Franchement je le trouve pas mal du tout Maintenant je l'ai pas porté toute la journée Donc je ne peux pas avoir d'avis 100% objectif Mais au vu du résultat Et de la qualité de ma peau Là comme ça face au miroir Franchement le fond de teint Primark Je le trouve pas mal du tout Si vous avez un petit budget 3€ Franchement je trouve que ça vaut le coup de l'essayer J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes Parce que c'est vraiment une catastrophe par contre Au niveau du concealer Bah franchement J'ai testé des concealers Qui coûtent beaucoup plus cher Et qui m'ont complètement asséché Le contour des yeux J'ai pas du tout aimé l'effet etc Le action Franchement il est pas mal du tout Le concealer pas mal du tout La poudre Primark pas mal du tout Maintenant les bases Franchement je les trouve pas ouf Donc c'est pas le produit Qui a attiré mon attention En termes de stick facile à utiliser Pas mal Encore une fois Donc n'hésitez pas Pour le bronzer poudre Je vous recommande celui de chez Primark Et pas celui de chez Action Parce que clairement Je trouve que l'effet est beaucoup plus smooth Beaucoup plus fondu dans ma peau De ce côté là Que de ce côté là Ce côté là je le trouve pas assez homogène Peut-être que ça se voit pas à la caméra Mais vraiment c'est pas du tout le cas Pareil pour le blush J'ai vraiment préféré Celui de chez Primark Que celui de chez Action Pour l'highlighter Pareil Franchement je pense qu'au niveau du teint Grosso modo J'ai quand même préféré Les produits de chez Primark J'ai préféré L'effet de cet highlighter Que l'effet De cet highlighter là Je trouve que là On voit beaucoup plus Les imperfections C'est un peu plus brillant En fait Et moi j'aime beaucoup L'effet satiné Plus satiné que brillant Dans un highlighter Donc clairement J'ai préféré celui de chez Primark Maintenant en termes de fard à paupières Je trouve que c'est assez équivalent Franchement en termes de pigments Je les trouve assez intéressantes Toutes les deux J'ai trouvé la qualité assez intéressante Des deux côtés Par rapport au prix Franchement pour le prix Je trouve que vous en avez quand même Pour votre argent C'est pas une qualité de ouf C'est pas un pigment de ouf Mais franchement ça va quoi On a quand même un résultat assez joli Et pour le coup J'ai déjà eu des palettes plus chères Avec moins de pigmentation Donc franchement des deux côtés Je trouve que c'est assez intéressant Concernant le crayon Pour les yeux C'est Action qui l'emporte Je trouve que le Primark Est beaucoup plus galère à appliquer Et quand même un peu moins intense Donc je dirais celui de chez Action Pour le liner Franchement j'aime les deux Je pense que j'ai quand même trouvé Le côté Je sais pas Franchement les deux Je pense que l'effet là Visuellement je préfère le Action Parce que l'effet est mat Je préfère les eyeliners mat Personnellement Maintenant les deux Ça dépend de vous Si vous préférez les feutres N'hésitez pas à vous diriger vers le Action Sinon le Primark Les deux je les ai trouvés Pas trop compliqués Franchement à utiliser J'avais des appréhensions Et franchement pas du tout Donc je dirais les deux De ce côté là Pour le mascara Aucun Vraiment Passez votre chemin Celui-ci il colle Il m'a fait des paquets Des pattes de mouche De ce côté là On a zéro effet Et j'ai limite les cils qui collent C'est du grand n'importe quoi Donc voilà Et en ce qui concerne les lèvres Bah encore une fois J'ai pas vraiment d'avis Je les trouve assez sympa Tous les deux Pour le prix Franchement Pour avoir un petit rouge à lèvres Quand t'as pas le budget Quand t'as pas envie de mettre 20 euros dans un rouge à lèvres Je trouve que c'est nettement suffisant L'opacité au rendez-vous Donc à voir par rapport à la tenue Encore une fois Je l'ai pas testé toute la journée Mais les deux côtés Je les trouve assez intéressants Franchement Donc j'ai pas testé les gloss J'ai pas testé les crayons à lèvres Mais les sticks en tout cas Les deux je les trouve assez intéressants Donc voilà pour mon avis Global Concernant ces deux marques là Donc voilà N'hésitez pas à me dire Vous Ce que vous avez préféré Par rapport à ce que vous avez vu Dans cette vidéo Ou si vous avez déjà testé Les deux marques de cosmétiques Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des produits Vraiment favoris Dans ces deux marques là Et notamment à côté desquels Je serais passée N'hésitez pas à me le dire Franchement Ça m'intéresse énormément Et je pense que ça peut intéresser Pas mal de personnes Mais grosso modo Je suis assez agréablement surprise Dans l'ensemble des produits Que j'ai testés aujourd'hui Parce que à ce prix là Vraiment Voilà quoi Mais ça prouve encore une fois Qu'on peut avoir des petites pépites Dans les plus petites marques Et que parfois la qualité Est nettement meilleure Que des marques de luxe par exemple Donc voilà Il faut pas s'arrêter au prix Et à l'image d'une marque Maintenant en effet Si on se penche un petit peu plus Sur la compo etc Peut-être que ça peut Vraiment diverger Mais voilà Je me suis pas focalisée sur ça Aujourd'hui comme vous l'avez vu Après tout est du Made in China Encore une fois Ça dépend Voilà De vos envies Mais voilà Concrètement Ce que je pense De ces deux marques là Niveau make-up S'il y a d'autres marques Que vous souhaiteriez me voir tester Sur ma chaîne Ou faire des versus Des combats Un peu comme aujourd'hui N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ça m'intéresse énormément Vraiment Même si je réponds pas A tout le monde Je ne like pas tous les commentaires Sachez que je vois Et que je note vos idées Donc vraiment N'hésitez pas à commenter En dessous de mes vidéos Si vous n'avez pas encore liké Que vous avez apprécié Pareil N'hésitez pas Ça me fait toujours plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné A ma chaîne Pourquoi ? Il vous suffit de cliquer Sur le petit bouton S'abonner rouge Qui est en dessous De la vidéo C'est facile C'est gratuit Et ça fait plaisir Et surtout N'oubliez pas d'activer Les notifs En cliquant sur la cloche Qui est juste à côté En attendant une prochaine vidéo Si vous avez encore Un petit peu de temps Je vous mets une autre vidéo Juste ici Je vous invite à cliquer Prenez soin de vous Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Mouah